Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. A ce stade, vous savez déjà développer une application simple, mais on a vu que les applications que vous pouviez développer avaient déjà un niveau de professionnalité, en ce sens qu'on trouvait des équivalents, peut-être avec des choses en plus, mais sur l'App Store. Et pour peu que vous léchiez un petit peu la présentation, vous arrivez finalement probablement à donner le change quand ces applications s'exécutent sur le terminal. Vous savez utiliser Xcode en Objectif-C et en Swift, et vous savez compiler et également déployer sur des terminaux. Et enfin, vous savez utiliser Storyboard. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pesté avec Storyboard, par exemple, sans comprendre pourquoi le double-clic, contrôle, machin, glisser, déplacer n'avait pas fait ce que l'on voulait. En particulier, vous savez construire des applications monovues, et pour ce qui est de Storyboard, on va s'arrêter là puisqu'on va passer en mode programmatique. Alors, qu'allons-nous voir cette semaine ? Eh bien, c'est la fin du mode que j'appelle Kindergarden, donc comme je voulais vous le dire, on ne va plus faire de Storyboard du tout, on va voir comment cela fonctionne de manière sous-jacente et comment on construit de façon programmatique une vue. Quel que soit le mode que vous utilisiez plus tard, je pense que c'est important de savoir comment ça fonctionne, et puis après, en fonction, vous allez goûter aux deux, en fonction de ce que vous préférez, vous choisirez l'un ou l'autre, ou très probablement les deux parce que peut-être que pour certains trucs ponctuels, finalement, Storyboard peut être intéressant. Donc, cette semaine, on va voir les bases sur les vues, la construction programmatique, la gestion de la relation, comment élaborer son interface, et nous allons également faire une petite révision sur le modèle MVC pour modèle ViewControl. On va jouer un peu avec les deux langages, Swift et Objectif C, et en particulier, je vous recommande de faire des exercices, ou certains exercices, je crois qu'il y en a deux, l'un en Objectif C, l'autre en Swift, de manière à garder un petit peu cette polyvalence entre les deux langages. Eh bien, c'est tout, je vous remercie de votre attention, à bientôt !